bonjour alors vous avez donc décidé de porter votre candidature à l'élection municipale et votre tête de groupe ou le tête de liste a déposé cette candidature vous l'avez fait vous même si vous n'êtes pas dans un groupe pour les plus petites communes bravo une bonne partie des formalités sont faites maintenant il vous reste quelques étapes n'est ce pas à franchir pour devenir conseiller municipal adjoint ou maire alors voyons ça de près pour avoir une chance d'être élu il vous faut maintenant faire connaître votre candidature aux électeurs voyons quels sont les moyens de faire votre campagne et nous allons alterner dans cette vidéo les moyens pour les petites et les plus grosses communes il y a pas mal de points communs et quelques petites nuances qu'il faut connaître commençons par les moyens de propagande officielle pour faire connaître votre candidature vous disposez de moyens de propagande officielle le code électoral définit strictement trois types de documents imprimés qui constituent ce qu'on appelle la cette propagande officielle ce sont tout d'abord les circulaires donc les professions de foi du candidat les bulletins de vote et enfin les affiches électorales retenez d'abord que les moyens de propagande ne doivent pas être financés par des personnes morales ce qui ne signifie pas qu'elles doivent l'être par des personnes immorales par personne morale on entend une commune une métropole un département une région une entreprise une association à l'exception des partis ou groupements politiques qui elles peuvent participer à ce financement la campagne électorale officielle d'un candidat peut officiellement s'accompagner de moyens privés quelques des réunions électorales des tracts et des communications numériques et des affichages privés nous en parlerons dans la future vidéo voyons d'abord quelle est la durée de la campagne électorale la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin est ouverte le lundi 2 mars 2020 à 0h et s'achève le lundi le samedi 14 mars 2020 à minuit en cas de second tour la campagne est ouverte du lundi 16 mars 2020 à 0h au samedi 21 mars 2020 à minuit ces règles sont valables pour toutes les strates de communes concernant l'accessibilité de la campagne électorale aux personnes en situation de handicap le ministère des affaires sociales et de la santé a édité un guide de recommandation pour ses candidats concernant l'accessibilité donc du processus électoral aux personnes handicapées ce guide donne des indications pour les candidats afin de leur faciliter leur campagne il était déchargeable sur le site solidarité santé.fr vous trouverez le lien vers ce guide à l'issue de cette vidéo alors comment est pris en charge la propagande électorale l'état ne rembourse aucune dépense en face au titre de la propagande électorale pour les élections dans les communes de moins de 1000 habitants alors qu'il rembourse les frais d'impression et d'affichage des documents dans les communes de 1000 habitants et plus l'état prend directement en charge des dépenses de fonctionnement des commissions de propagande instituées dans les communes de 2500 habitants et plus nous en reparlons concernant les circulaires l'impression de circulaire est à la charge des listes donc il s'agit donc les circulaires du nom administratif des professions de foi des candidats il n'y a pas de mention obligatoire pour la rédaction de ces circulaires les circulaires doivent respecter des caractéristiques définies par des textes pour les communes de 1000 habitants et plus alors qu'à l'inverse les circulaires des plus petites communes n'ont pas d'obligation de taille et de grammage le format est libre attention à l'issue des à l'utilisation pardon des couleurs du drapeau français qui est globalement interdite concernant les bulletins de vote l'impression de ces bulletins est à la charge des listes et ils doivent être ils doivent correspondre à un format qui est précisé alors pour les communes de moins de 1000 habitants ils doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc ils peuvent être imprimés en recto verso ils doivent être d'un grammage de 60 à 80 grammes au mètre carré et les formats sont spécifiés à 6 pour les listes qui comportent de 1 à 4 noms et format à 5 pour les listes de 5 à 15 noms les bulletins doivent être présentés de façon horizontale au format ce qu'on appelle paysage les bulletins doivent obligatoirement faire apparaître les noms et prénoms du candidat tels qu'ils ont été enregistrés lors du dépôt de candidature en cas de candidature groupée figure sur un même bulletin de vote les noms de l'ensemble des candidats dans l'ordre qu'ils auront choisi pour les autres aspects qui peuvent figurer sur les bulletins de vote je vous renvoie pour plus de détails au moment au mémento du ministère de l'intérieur et voyons maintenant les règles de présentation pour les bulletins des communes de 1000 habitants et plus ces bulletins sont également imprimés en une couleur sur une seule couleur sur papier blanc les bulletins doivent être imprimés obligatoirement en grammage 70 grammes au mètre carré au format paysage à 5 pour les listes de 15 à 31 noms et au format à 4 pour les listes de plus de 31 noms les bulletins de vote doivent obligatoirement comporter deux parties pour être validés sur la partie gauche donc précéder des termes liste des candidats au conseil municipal on doit trouver le titre de la liste des candidats au mandat du conseil municipal ainsi que leur nom et prénom pour chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et l'indication de la nationalité pour les candidats qui ressortissent d'un état membre de l'union européenne autre que la france et sur la partie droite donc de la même page précéder les termes liste des candidats au conseil communautaire on trouve la liste des candidats donc au mandat de conseil communautaire mentionnant dans l'ordre de présentation leur nom et prénom il est recommandé de ne pas indiquer sur le bulletin de vote la date ou le tour de scrutin car les mêmes bulletins peuvent être utilisés lors des deux tours comment sont mis à disposition les bulletins de vote alors ils peuvent l'être bien sûr sur table nous en reparlerons mais aussi sur internet par internet la mise à disposition des bulletins de vote sur internet pour que les électeurs impriment eux-mêmes leurs bulletins n'est pas interdite par le code électoral à condition que la tête de liste ou son représentant est soumis le modèle papier de son bulletin à la commission de propagande où est déposé son bulletin au maire jusqu'à la veille du scotin voire le matin même auprès du président du bureau de vote et dans les communes de 1000 habitants ou plus pour que le vote soit valide il est nécessaire que l'électeur utilise le modèle du bulletin de vote ou de la liste candidate c'est celui qui est officiel ce qui n'est pas obligatoire dans les plus petites communes dans le prochain épisode puisque vous savez maintenant ce que vous devez faire pour la profession de foi et pour le bulletin de vote nous aborderons l'affichage électoral et les moyens de communication complémentaires à votre disposition n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de viatique et de partager ces vidéos avec toutes les personnes qui ont un intérêt à comprendre le processus électoral et je vous dis à bientôt